bien la démonstration avec les photos n'étant pas forcément claires je vais vous le faire en direct live on va commencer par se séparer des pales qui vont nous gêner et d'une et de deux voilà on va enlever ceci qui va nous gêner également pour la compréhension de la chose ça va pas être très simple parce que là il y a du frein filet et la vis venant de je ne sais où forcément elle va pas vouloir se dévisser voilà quand je dis je ne sais où je le sais que trop maintenant on enlève il faut enlever la fly bar on dévisse la petite on enlève la masse l'autre s'il y en a une bon j'avais déjà enlevé le frein filet bien évidemment parce que sinon ça prendrait un peu de temps donc voilà ça c'est enlevé la tête a été démontée il n'y a pas l'hélicoptère en dessous pour plus de facilité nous allons démonter tout ceci je vais le frein de l'autre côté parce que c'est de ce côté si j'avais enlevé voilà on se retrouve avec ça je déconnecte ici et ici j'enlève le levier qui est là pour plus de facilité là quand j'avais pas enlevé le frein filet ça va être plus difficile bon j'ai coupé le temps que je fasse une petite opération parce qu'évidemment avec les pièces qui nous arrivent et les têtes de vis qu'on connaît bien c'était infernal donc il a fallu que juste de la gramelle donc je dévisse le bras de levier celui ci est également l'autre attention de pour perdre des petites rondelles qui sont sur les vis maintenant on va essayer de dévisser celle ci si elles veulent bien pour enlever le je sais pas comment s'appelle cette pièce là qui supporte la barre de belles d'habitude voilà on remet les biellettes ça dans le but de rien oublier voilà ça fonctionne en direct maintenant il faut que cette pièce là cesse de bouger avec le plateau cyclique ce qu'elle fait d'habitude de washout maintenant il faut qu'elle soit fixe alors pour être fixe il faut enlever il faut déconnecter les biellettes toutes pour faire tomber le plateau cyclique j'enlève faudrait que je change de clé là j'enlève la bague qui retient le plateau cyclique vers le bas de façon à le sortir comme ceci et je vais mettre une bague une bague d'arrêt qu'on trouve facilement dans tous les magasins de modèles réduits ça sert à tenir les les roues les axes etc et je remets la bague que je réglerai ensuite lorsque lorsque je remonterai le tout bien évidemment on remettra du du frein filet partout pour l'instant je ne vous en mets pas et la bague on la serrera de façon optimale ensuite lorsque la tête sera remontée sur l'hélicoptère voilà pour faire les réglages on reconnecte tout le petit clac sympathique et vous obtenez ici une flamme une tête en fly barless de toute beauté et qui vous a rien coûté après il reste à régler tout de même évidemment les longueurs de chape les longueurs de biellettes etc bon ça c'est des réglages qui rentrent dans le réglage habituel d'un hélicoptère voilà c'est c'est cher une tête de fly barless mais celle ci elle n'a rien coûté on peut également si vous avez la possibilité retourner le pied de pâle de façon à ce que la commande soit sur le bord d'attaque de la pâle et positionner à ce moment là rallonger cette biellette ci pour venir la connecter dans ce cas là je vous le montre vite fait un petit souci pour faire sauter voilà dans ce cas là elle serait comme ceci et si vous avez des biellettes assez longues pour venir d'ici 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 à là vous pouvez supprimer le renvoi qui est là mais bon en général comme elles sont comme ça on peut déjà commencer par ça j'ai essayé moi avec mon HK450 et j'ai pas eu de problème bon les réglages sont à faire voilà peut-être que cette fois ci on a vu un petit peu mieux ce qui se passait